Julien, c'est votre premier meeting ici pour l'Ultimate Cup, pourquoi avoir décidé de venir rouler ici à Maïcourt ? Un meeting qui m'a intéressé depuis longtemps, de par le fait d'avoir des courses d'endurance, en même temps des courses de sprint, c'est ce qu'on fait ce week-end. Les quatre courses de sprint ont un bon format où on peut emmener deux pilotes, donc un format très intéressant pour nous. J'espère vous faire un doublé, j'espère être sur le podium ce serait génial, après si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave, mais on va essayer de s'amuser, c'est le plus important. En effet c'est le plus important, mais là les conditions climatiques semblent un peu s'améliorer non ? J'espère qu'on a fait le bon choix, on a la chance d'avoir fait un tour par rapport aux deux premiers qui eux n'ont pas fait de tour puisqu'ils n'étaient pas en pré grille, la piste est plutôt sèche déjà globalement sur la trajectoire, ce qui devrait continuer à être le cas. Oui en effet on a vu différents véhicules qui n'ont pas du tout fait le même choix de pneumatique. On espère avoir le bon choix, nous on a les slicks, on croise les doigts. Philippe, comment vous vous sentez avant ce départ ? On se sent forcément bien, parce qu'on a déjà du plaisir à être là parmi vous, donc c'est déjà bien. La stratégie des pneus a payé, sinon c'était un petit peu compliqué de suivre Milan qui va très très vite et la Ferrari qui est très efficace. Oui avec les Porsche, j'étais vraiment très content de voir ça, alors je pense que l'humidité ne leur plaisait pas trop, mais c'était très sympa de voir une superté aller jouer avec les Porsche et les GT3. Les pneus Michelin qu'on a en pluie sont étonnants parce qu'ils marchent sur le sec. Là j'avais beau mettre à la limite les roues dans l'herbe pour essayer de les refroidir, mais franchement c'était étonnant. C'est très content. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !